C'est un spectacle un peu particulier qui a ouvert le 49e festival d'Amamet en Tunisie. La représentation qui mêle danse, musique et poésie revient sur la question de l'eau dans les territoires palestiniens. Pendant 80 minutes, les danseurs venus de Palestine, de Tunisie, d'Algérie, d'Egypte, de France ou même du Brésil ont exécuté les mouvements chorégraphiés par la Tuniso-Suédoise Nawal Skandrani. Les danseurs peuvent aussi aborder des questions comme celle de l'eau. L'eau n'est pas une affaire de politiciens ou de scientifiques. Elle est l'affaire de tous. La bande de Gaza traverse actuellement une crise de l'eau qui pourrait, selon l'ONU, rendre le territoire inhabitable en quelques années. Déjà, ces habitants n'ont pas d'autre choix que d'acheter au prix fort de l'eau en bouteille. Le manque d'eau ne touche pas seulement les territoires occupés. Selon une étude de la NASA au Moyen-Orient, la région aurait perdu entre 2003 et 2009 près de 150 kilomètres cubes d'eau douce, soit l'équivalent de la mer Morte. La pièce SOS Water devait d'ailleurs être jouée au Festival international de danse contemporaine de Ramallah, mais le projet est tombé à l'eau, faute de moyens. Elle devrait toutefois faire l'ouverture du festival de l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501